Excellence au nom de Jésus-Christ et je suis très patient d'avoir votre résultat spécial Prions ensemble Père au nom de Jésus nous te remercions pour ton peuple merci pour l'étude biblique merci pour la joie du Seigneur qui est notre force et je prie que tu fortifies ton peuple ce soir au nom de Jésus-Christ comme notre partenaire de groupe a prié et je prie que tu te souviennes à nos besoins je prie que tu touches à tous les besoins de tes enfants au nom de Jésus-Christ que l'eau de vie coule dans toute vie et bénisse tout le monde abondamment merci parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions que le Seigneur vous bénisse nous sommes à notre étude biblique voyons Jean 4 l'évangile selon Jean au chapitre 4 je lis verset 1 le Seigneur a su que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était sa disciple alors il quitta la Judée et retourna à Galilée c'est le commencement des vertes à considérer nous allons voir verset 1 à 10 de Jean 4 et le titre ce soir est l'offre du glorieux salut du sauveur l'offre du glorieux salut du sauveur le Seigneur nous accorde nous offre un salut gratuit un salut qui nous aide à la terre ici et nous amène à l'éternité comme on voit ce qu'on voit aujourd'hui c'est une histoire du militaire puissant de Christ vous allez voir du verset 1 au verset 10 que là on a vu Jésus qui nous donne une compréhension claire de sa mission sur la terre de sa provision de sa vie de ce qu'il est venu faire ici sur la terre il s'est focalisé il n'a permis à rien de le déranger c'est un exemple pour vous vous devez savoir pourquoi vous êtes ici sur la terre et vous devez vous concentrer sur ce qui vous a amené ici dans le monde vous n'allez permettre à rien de vous distraire comme on voit le Seigneur Jésus Christ beaucoup de choses pourraient l'empêcher tout d'abord Satan était venu le tenter mais Satan n'avait pas pu le dérailler de son progrès et pour nous nous devons penser à cela à quoi Dieu vous a-t-il appelé en tant que chrétien à quoi Dieu vous a-t-il appelé en tant que ministre à quoi Dieu vous a-t-il appelé en tant que quelqu'un qui vit sur terre donc vous dites que le péché ne vous empêchera pas vous allez dire que le moi ne vous empêchera pas que la société ne vous empêchera pas que les circonstances environnantes et le Seigneur de vous empêcher ne vous empêcheront pas au nom de Jésus Christ et les dominations et les autorités ne vous empêcheront pas vous avez appris qu'il y a des puissants de ténèbres dans des lieux et il y a des esprits secrets qui agissent et détruisent la vie des gens et déstabilisent les gens cela ne vous atteindra pas et si cela vient vous allez en triompher et au nom de Jésus Christ on voit Jésus il n'y avait pas une poussée intérieure une poussée extérieure qui l'ont empêché pour des gens ils commencent ici ils vont cette direction et il y a une poussée intérieure qui va les pousser à dévier alors pour d'autres c'est à cause de la pression extérieure qui les empêche mais Jésus Christ était fixe Jésus Christ était ferme Jésus Christ était focalisé il continue et à chaque étape il fait sa mission et il a sa mission comme mission devant lui et chaque fois il fait ce à quoi le Père l'a envoyé faire voyons ici comme je lis du verset 1 à 3 voyons verset 1 qui dit le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples alors il quitta la Judée et retourna en Galilée voyez cela ce qui est arrivé ici c'est que Jésus Christ a commencé son ministère vous rappelez lorsque Jean avait dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue je diminue l'accomplissement se fait ici Jésus Christ maintenant a plus de succès que Jean bien sûr Jésus Christ maintenant atteint plus de personnes que Jean il faisait plus de disciples il baptisait plus de disciples que Jean et les pharisiens voudraient comparer et channellement les choses ici et Jésus Christ voit cela voit le verset 3 alors il quitta à la Judée et qu'est-ce qui est sur là-bas et retournant à Galilée vous remarquez cela c'est très important pour plusieurs personnes ils ne savent pas comment placer le mot dans leur vie quand il faut quitter un lieu et quand il faut revenir quelque part si votre mission est déraillée si votre vie est faite tête bêche si l'appel de votre arrivée l'objectif de votre arrivée de votre appel n'est pas là et vous êtes ici par-ci par-là vous ne comprenez pas mais Jésus ici voyant ce qui se passe il a quitté que je vous dise ce qui est ici en Matthieu au chapitre 16 versets 1 et 4 Matthieu 16 verset 1 les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver le demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel verset 4 une génération méchante et aïeute demande un miracle il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jola puis il les quitta et s'en alla il y a des gens ils ne savent pas quand il faut se déplacer quand il faut quitter ce lieu d'empêchement ce lieu de tumulte quand il faut quitter ce lieu de déviation ils ne savent pas quand il faut quitter un lieu quand quand les choses ne marchent pas bien quand c'est comme l'appel de Dieu dans leur vie est détruit ou bien souillé ou ils ne savent pas quand quitter mais Jésus ici on nous dit qu'il les quitta et s'en alla voyons Marc au chapitre 6 en Marc 6 6 verset 31 et 32 Jésus leur dit venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu car il y avait beaucoup d'allant et de venant et ils n'avaient même pas de temps pas le temps de manger ici il y a beaucoup de pression beaucoup d'activité même prendre leur mais le petit déjeuner le déjeuner ou le dîner il n'y a pas le temps pour la vie spirituelle il n'y a pas le temps pour la spiritualité il n'y a pas le temps pour passer la vie du coup Dieu Dieu vierge qu'est-ce que je fais ici au vierge il n'y a pas le temps d'évaluer leur vie Jésus a dit c'est l'heure d'aller à l'écart de savoir dans votre vie quand les activités vous assomment quand les activités vous font pression sur vous vous ne pouvez pas retrouver dans votre vie votre mais vous oubliez même vous oubliez votre lieu de provenance vous ne savez pas là où vous allez il y a la confusion vous êtes à la croisée du chemin il n'y a pas de choix dans votre vie si vous continuez comme ça vous serez dans la vallée vous serez du sommet de la montagne à la vallée voilà le verset 32 qui dit il partit donc dans une barque pour aller à l'écart oui l'attitude du Seigneur oui ce qu'il fait chaque fois lorsque sa mission est dérangée sa mission sur la terre sera confus et puis tourner à l'envers il quitte voyons Luc 4 verset 32 on est Luc 4 verset 32 et on était frappé de Saint-Dotrie car il parlait avec autorité Luc 4 verset 42 dès que le jour paru il sortit et allait dans un lieu désert une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui ils voudraient le retenir afin qu'il ne l'ait quitté un point 43 mais il leur dit il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu c'est pour cela que j'ai été envoyé il savait que voici sa mission voici mon militaire voici le but pour lequel je suis venu verset 44 et il prêchait dans la synagogue de la Galilée voyons Jean au chapitre 6 verset 14 Jean 6 verset 14 Jean 6 au verset 14 Saint Jean ayant vu le miracle que Jésus avait fait disait celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde 15 Jésus sachant qu'ils allaient venir la lever pour le faire roi se retirer que vous l'aimiez au pain voici ce que nous voulons faire de toi nous voulons changer ta mission nous voulons changer ta direction nous voulons changer ton ministère nous voulons changer l'objectif pour lequel le père t'envoie dans ce monde donc ils ont fomenté un complot de pouvoir user de force contre lui verset 15 et Jésus sachant qu'ils allaient venir la lever pour faire quoi pour le faire roi ce pour le faire roi quelqu'un dirait n'est-ce pas bon parfois il vient du village et il te supplie viens de venir le chef de notre village il y a des gens qui ne vont pas demander au Seigneur est-ce pour cette raison que je suis sorti du monde est-ce ma mission sur la terre parfois on leur dit que nous allons faire de toi le chef traditionnel ou bien le roi de ce lieu ou bien de sa tribu ou bien de sa communauté et il y a des gens qui ne vont pas demander au Seigneur qui disant que je suis chrétien mais de nouveau enfant de Dieu Dieu m'a appelé à être pasteur il m'a appelé à être prédicateur Dieu m'a appelé à être missionnaire Dieu m'a appelé à être un enseignant de la parole de Dieu est-ce l'appel de Dieu pour moi c'est ce que les miens veulent ils veulent que je sois associé verset 15 et Jésus sachant qu'il allait venir l'a levé pour le faire roi qu'est-ce qu'il a fait se retira de nouveau sur la montagne lui seul se retira on peut voir ce que vous avez examiné le moulin dans votre vie parfois le jour vous êtes au milieu des gens et c'est c'est du tapage des blagues et cela sape votre vie spirituelle et vous ne vous rappelez pas ce moulin il s'est retiré je dis tu vas-y il faut que je me retire de ces gens pour trouver le temps à évoquer le Seigneur parfois dans votre vie les montagnes sont là les problèmes sont là il n'y a pas le temps de prier de jeûner chercher la fin du Seigneur comme le moment il faut faire quelque chose pour penser à votre vie et des gens vont venir eh pasteur eh monsieur voici et voici vous ne savez pas quand il faut se retirer et penser à votre vie alors que ça c'est assez parfois dans notre église locale on essaie de créer un problème entre le pasteur et l'autre pasteur il y a la jalousie il y a l'envie et tu es là et on te fait maintenant un objet de jalousie d'envie on dit que notre pasteur de groupe est là notre pasteur de district est là notre pasteur est là celui-ci est là et toi tu es devenu l'objet d'obstacles la pierre d'achoppement au lieu de regarder Jésus c'est toi qui prends toute l'attention tu vas savoir quand il faut se retirer pour que l'envie ne passe pas par toi l'envie ne viendra pas à l'église par vous la jalousie l'envie etc ne viendra pas à l'église par vous la comparaison chanel ne viendra pas à l'église à travers vos noms de Jésus Jésus apprit que les pharisiens murmuraient que Jésus venait de commencer j'ai été là depuis longtemps et Jésus baptisait plus que Jean et tranquillement Christ s'est retiré de lui je prie que Dieu vous donne de la sagesse vous ne pas comprendre mal ne pas quitter votre famille disons que tu es la femme et il y a une fille qui est venue dans la famille je ne veux pas de problème je vais quitter c'est ce qu'on dit non vous n'allez pas quitter votre famille c'est votre lieu de travail c'est votre place là-bas c'est votre opportunité quelqu'un essaie de faire de problème pour te faire quitter ton héritage non ils ne vont pas te chasser ce que tu as ce que Dieu t'a donné tu vas le retenir au nom de Jésus Christ ce que nous apprenons de Christ c'est que quand il y a quelque chose qui apporterait la jalousie l'envie non et pour saper votre énergie spéciale votre énergie spéciale et vous faire dérailler de l'appel de Dieu Dieu vous rendra sages comment il faut se retirer à l'époque là au nom de Jésus Christ Jésus était sage pour se retirer quand il le faut et quand il n'y a pas de compromission il s'est dévoué à faire ce que ce à quoi Dieu l'a appelé vous aurez la sagesse votre militaire sera fructueux et ce que Dieu a vous a donné sur la terre sera fait au nom de Jésus Christ comme on voit l'offre du glorieux salut du sauveur nous allons voir trois points la commission et le militaire du sauveur la commission et le militaire du sauveur deuxième point c'est la pro l'obligation 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 de passer par l'obligation de je dois l'obligation de passer par sa marée sa conversion et troisième point sa conversion et son message pour le pécheur quel est le premier point la commission et le militaire du sauveur numéro 1 verset 1 plus tôt le seigneur le seigneur ce que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était un disciple alors il quittait la Judée et retourna en Galilée verset 4 verset 4 comme il fallait oh non non il dit mais Jésus et Jésus baptisait plus de disciples il y a deux choses Jésus faisait et baptisait plus de disciples il y a faisait et baptisé dans le premier verset qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que Jésus Christ se concentrait à faire des disciples oui la prédication est bonne mais cela peut être superficiel la prédication est bonne mais ça peut être quelque chose de vague qui n'atteigne personne qui ne transforme personne qui ne trouve pas les perdus qui ne sauve pas les âmes il sera une connaissance générale une prédication générale mais Jésus Christ dans son militaire était direct il faisait des disciples non seulement ça il baptisait ses disciples mais il devait faire des disciples avant de les baptiser c'est très important ces deux choses sont importantes ces aspects sont importants ceci vient d'abord le baptême ne vient pas d'abord faire des disciples est au premier rang qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean faisons la première partie ils faisaient des disciples avant de les baptiser pourquoi faisaient-ils comme ça qu'est-ce cela fait qu'on dit qu'ils faisaient des disciples numéro un ils étaient pécheurs il les a convertis ils étaient devenus fils de Dieu deux ils étaient dans les ténèbres il les a détournés des ténèbres vers la lumière et ils étaient de vieilles créatures avec de vieux de mauvais caractère ils ont changé leur vie ils sont sauvés ils sont devenus de nouvelles créatures c'est quelqu'un dans Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toujours sont devenues nouvelles ils sont devenus disciples que je vous montre comment il l'a fait en Marc chapitre 1 en Marc 1 verset en Marc 1 verset 14 et 15 après que Jean eut été livré Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu il disait le temps est accompli le royaume de Dieu est proche repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle est-ce qu'il a fait c'est parce que les gens qui prêchent et l'application est superficielle l'application n'a pas de base l'application n'a pas de fond il n'y a rien de défini ils disent que Dieu est bon on le sait Dieu est grand oui nous le savons que Dieu est méveille oui nous savons mais vous savez ce que Jésus a fait il a fait des disciples il a détourné les gens des ténèbres et les a tournés vers la lumière il les a fait sortir de leur péché vers le salut il a dit repentez-vous cachez-vous de défini et croyez à la bonne nouvelle donc il les a appelés à la repentance voyons Luc chapitre 5 nous lisons verset 32 Luc 5 verset 32 je vous attends d'ouvrir votre bible Luc 5 verset 32 je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs je ne suis pas venu dans ma prédication je les appelle à la repentance dans ma prédication dans ma proclamation dans mon témoignage je les appelle à la repentance et il les a fait des justes des disciples ils étaient dans les ténèbres il les a détournés des ténèbres vers la lumière je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient être justes qui viennent à l'église disant ils n'ont pas besoin de salut qu'ils ne doivent pas se repentir qu'ils n'ont pas besoin de changement de coeur ni de vie je ne me dérange pas de ces gens là ils sont des pécheurs hypocrites mais ces gens qui se connaissent ces pécheurs et qui savent qu'ils ont besoin de sauveurs je suis venu les appeler à la repentance en Matthieu 18 verset 3 en Matthieu 18 je lis verset 3 je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume dans le royaume des cieux Jésus savait que ce n'est pas que ce n'est pas qu'ils n'appelaient les religieux mais il faut qu'ils fassent des pas définis faire une expérience définie connaître le jour connaître l'heure où ils se sont repentis et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus Christ ils peuvent dire que oui je suis converti en un tel jour en une telle heure est-ce que Jésus a dit que si vous ne vous convertissez pas qu'est-ce qu'il a fait et ils étaient devenus disciples avant de pouvoir les baptiser il y a des gens aujourd'hui qui vont croire qu'on fait le baptême on fait le baptême pour apprécier les gens pour tout faire qu'ils appartiennent à la famille de Dieu on les baptise pour qu'ils sachent qu'on les prend à coeur pour faire des membres de l'église non vous devez faire des disciples d'abord ils doivent se repentir ils doivent avoir la vie changée d'abord est-ce que Jésus a fait Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean voir encore verset 3 si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux est-ce que vous croyez que Jésus s'intéresse à avoir des disciples qui mangent des pains de miracles des poissons de miracles sans aller au ciel non Jésus s'intéresse au fait qu'ils se convertissent et soient dans le royaume des cieux Matthieu 6 verset 24 Matthieu 6 verset 24 Matthieu 6 verset 24 Nul ne peut servir deux maîtres car où il aïra l'un et aimera l'autre où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et maman qu'est-ce que cela veut dire Jésus disait Jésus disait qu'il n'y a personne qui peut servir deux maîtres il y a des gens qui ont un pied dans une société un autre pied dans l'église locale ils sont ici ils sont là Jésus ne va pas prendre ces gens comme disciples il a dit que nul ne peut servir deux maîtres Jésus regarde celui qui contrôle votre vie celui qui est maître de votre vie ou bien si l'argent contrôle votre vie les hommes les femmes la société contrôle votre vie si c'est un maître particulier une philosophie qui contrôle votre vie si c'est une société association qui vous contrôle voici l'association l'idéologie l'idolâtrie voici une entité qui vous contrôle voici Christ Christ dit je ne m'intéresse pas à dire que tu es pour moi tu dois totalement déclarer tu dois sortir de là et venir à Christ donc je saurais que tu n'essaies pas de servir deux maîtres tu ne peux pas le faire la cupidité si l'argent est ton maître tu crois que je serais ton maître non c'est pas possible nul ne peut servir deux maîtres tu sors de cette autorité et tu viens sous l'autorité de Christ alors je saurais que tu es converti tu es disciple c'est en cela que tu seras baptisé on doit rendre les choses très claires que les gens n'aient pas d'idoles dans le coeur d'idoles dans leur maison vivant sous l'autorité des idoles qui sont à l'église non vous ne pouvez pas être au ténèbre et à la lumière en même temps en Luc chapitre 10 en Luc 10 verset 20 Luc 10 verset 20 est-ce que vous ouvrez la Bible cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux dites-le moi de ce que vos noms sont écrits dans les cieux vos noms sont écrits dans les cieux ils sont les gens qu'ils baptisaient ils sont les gens qu'ils savaient que ces gens sont des disciplines le ciel les connaissait le ciel connait leurs conventions les anges connaissent leurs conventions la société connait leurs conventions tout le monde sait que celui-ci n'est plus comme nous il n'est plus avec nous son nom est écrit dans les cieux Jésus a dit c'est pas seulement à cause de guérison c'est pas à cause de chasser les démons c'est parce que vos noms sont écrits dans les cieux c'est pourquoi je me réjouis verset 23 et se tourna vers les disciples ceux dont les noms sont écrits au ciel il leur dit en particulier heureux les yeux qui voient ce que vous voyez donc on apprend que du ministère de Jésus Christ ces gens sont de vrais disciples revenons à Jean chapitre 8 verset 30 au verset 32 Jean 8 verset 30 comme Jésus parlait ainsi plusieurs cru en lui et dit aux disciples aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples ils sont ceux qui les baptisent ce ne sont pas déjà qui viennent à la réunion arriver à la réunion que ah j'aime la réunion j'aime le nom de votre église j'aime ceci mais ils n'ont jamais fait aucun engagement à Christ ils ne se sont pas repentis de leur péché ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur et leur seul Seigneur ils n'ont pas abandonné les sectes le cultisme ils n'ont pas abandonné les maîtres qui régnèrent sur eux j'aime votre église non ils ne sont pas baptisés par Christ mais les gens qui disent que voici mon sauveur maintenant je vais qu'on demeurer dans la parole du Seigneur et ce sont les gens qui sont baptisés qui sont prêts à apprendre verset 32 dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira les gens qui veulent être affranchis qui désirent être libres qui viennent à Jésus pour être totalement affranchis et ce sont les gens revenons revenons à Jean 4 verset 1 le Seigneur sait que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient première partie et baptisaient deuxième partie plus de disciples que Jean baptisaient plus de disciples que Jean qu'est-ce que le baptême ceci ce n'est pas le baptême d'enfance il n'y a pas le baptême d'enfance dans la Bible parce que vous devez être disciple le disciple doit écouter la parole de Dieu accepter la parole de Dieu doit se repentir doit se convertir et son nom écrit dans le ciel avant de l'appeler disciple un enfant ne peut faire cela un enfant ne peut écouter intelligemment un enfant ne peut agir selon la parole intelligemment un enfant ne peut dire qu'il se repentir il ne connait pas le péché il n'y a pas de repentance donc le baptême d'enfance n'est pas pour les enfants le baptême n'est pas pour l'aspersion quand on met de l'eau sur la tête on fait la croix au front baptême c'est baptiseau c'est immerger plonger dans l'eau être submergé d'eau être enseveli dans l'eau l'ancienne vie est ensevelie pour que la nouvelle vie ressuscite et prenne vie voyons Jean au chapitre 3 verset 22 Jean 3 au verset 22 après cela Jésus accompagné de ses disciples se radit dans la terre de Judée et là il demeurait avec eux et il baptisait verset 23 Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et si vous voulez verser de l'eau vous avez aspergé de l'eau on n'a pas besoin de beaucoup d'eau on met seulement la main dans une coupe d'eau on peut en faire la croix sur le front on n'a pas besoin beaucoup d'eau mais parce qu'on veut les immerger les plonger dans l'eau on a besoin de beaucoup d'eau parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé pour être baptisé donc le Seigneur nous a donné la commission que comme nous allions nous allons faire ce qu'il a fait en Marc au chapitre 16 15 Marc 16 15 puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création verset 16 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et que si tu crois voici ce que le Seigneur a donné comme commandement que dès que tu crois tu te présentes pour le baptême tu ne peux pas te baptiser tu ne peux pas aller au fleuve et tu dis que je me baptise tu iras seulement pour un bain ce n'est pas le baptême quelqu'un comme un ministre quelqu'un qui connait la parole de Dieu quelqu'un qui peut rendre témoignage au fait que tu as écouté la parole de Dieu tu t'es repenti tu crois au Seigneur ton nom est écrit au ciel ton caractère a changé ta vie a changé c'est la personne qui a la responsabilité de t'amener à la rivière et de baptiser parce que c'est dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé voilà la dernière partie du verset 16 mais celui qui ne croira pas sera condamné mais celui qui ne croira pas sera condamné donc vous voyez bien sûr verset là la première partie c'est-à-dire que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé le mot baptisé là-bas mais celui qui ne croira pas y a-t-il du baptême ici ? non celui qui n'est pas converti même si on l'amène au bord de la rive on le prend là-bas ça cela n'a pas de sens cela n'est pas enregistré au ciel cela n'a pas de rapport mais celui qui ne croit pas sera condamné qu'il soit baptisé ou pas il ne croit pas sa vie n'a pas changé c'est pourquoi Jésus faisait de disciples numéro 1 et 2 il les baptisait après être devenu disciple en Matthieu 28 verset 18 Matthieu 28 18 Jésus s'étant approché le palais ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre gloire à Dieu c'est mon sauveur je dis c'est mon sauveur celui qui a la puissance celui qui peut délivrer qui peut affranchir celui qui ne perd jamais de bataille vous allez vers lui il va résoudre tous les problèmes de votre vie au nom de Jésus Christ Jésus s'étant approché le palais c'est tout pouvoir quelqu'un dit tout pouvoir comme vous peur tout pouvoir tout le terrain de votre communauté tout pouvoir ce jour ne va pas vous vaincre tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre à l'évesse de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père tout d'abord faites l'heure des disciples enseignez-leur la repentance enseignez-leur de croire au Seigneur après vous allez baptiser enseignez-leur d'abord comment ils vont accepter le Seigneur avoir le Seigneur comme le sauveur personnel et qu'il y a un changement de vie après vous les baptisez comment allez-vous les baptiser les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit après cela s'ils sont de vrais disciples voici maintenant ils vont attendre pour l'enseignement ils vont rester pour être endoctrinés pour être enseignés et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours je suis avec vous tous les jours je suis avec vous tous les jours est-il avec vous au bureau est-il avec vous est-il avec vous la nuit est-il avec vous le jour et quand les ennemis essaient de vous perscuter de vous triber par ces pas-là il est le lion de la tribu de Judas est-il avec vous celui qui a tout pouvoir est-il avec vous il n'y a rien à craindre et vous protégera voici et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que le peuple de Dieu dise Amen Amen la sera accomplie dans votre vie on vient au deuxième point maintenant la propulsion ou bien l'obligation de il faut voyons Jean 4 4 Jean il faut qu'il passe par la Samarie comme on voit la vie de Jean la vie de Jésus sa destination connue par le Père sa direction inconnue par le Père sa localité inconnue par le Père tout ce qui concerne Jésus inconnue du Père il était le Messie il était le maître il est l'homme de Galilée il est l'homme d'objectif il y a des gens qui sont sans objectif il y a des gens sans vision il y a des gens qui ne savent pas aucune direction de la vie si vous le demandez ils se réveillent le matin vous les racontez vous dites bonjour frère bonjour soeur bonjour quelle est l'obligation dans votre vie aujourd'hui je mange je me réveille je vais là où j'étais hier je reviens à la maison je mange et puis je fais dodo quelle est l'obligation dans votre vie cette semaine ce qui doit être fait dans votre vie qui fait partie de la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé dans ce monde ils n'ont pas d'idée qu'il y a une obligation dans leur vie qu'il y a une obligation dans leur direction qu'il y a une obligation dans leur devoir qu'il y a une obligation dans leur destination ils vivent de semaine en semaine de mois en mois d'année en année et les années s'écoulent ils ne comprennent pas que ceci doit être fait Jean 4.4 comme il fallait qu'il passe par la Samarie verset 5 il arriva dans cette il arriva dans une ville de Samarie nommée Sikar près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la 6ème heure il marchait marchait arrivé au puits là il y a une obligation je dois rester ici je dois demeurer ici pourquoi parce qu'il savait le pourquoi il est venu il savait que quelqu'un viendra qui a besoin de son ministère de sa mission de sa grâce quelqu'un viendra et la personne a besoin de l'eau de vie il ne va pas ici là et là Christ ne vagabondez pas il y a une direction dans sa vie je vous en prie si vous n'êtes pas un homme une femme de direction vous allez dire aujourd'hui que suis-je comme Christ est-ce que j'ai un objectif de vivre est-ce que j'ai une direction à suivre ici on nous dit que là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure même on nous dit même l'heure même l'heure du jour la façon dont il faut penser à votre vie y a-t-il d'objectif y a-t-il de direction y a-t-il quelque chose à faire c'est pour qu'on dit l'obligation de de passer par la Samarie notre Seigneur Jésus Christ est toujours conscient de l'obligation dans sa vie terre l'obligation de la vie doit toujours prendre notre attention nous voici ici nous sommes déjà en avril et bientôt on rentre dans le dans le deux bientôt on rentre dans une autre étape de l'année depuis la première partie la deuxième partie qu'est-ce que Dieu vous a envoyé cette année vous êtes chrétien vous êtes dans le royaume de Dieu vous êtes au royaume pour un tel moment et quelle partie du ministère de cette mission de cet objectif qui est accompli dans ces premiers quatre mois de l'année que voudrez-vous faire pour le reste de l'année quelle est l'obligation dans votre vie qu'est-ce que vous priorisez dans votre vie quel est le but de votre vie et vous clouez cela comme un menuisier clou un bout pour compléter sans meuble vous on ne on ne on ne on ne on ne rassemble pas les les boîtes non il faut les clouer vous devez dire que voici une obligation dans ma vie votre vie aura un objectif vous allez réaliser quelque chose de bon et vous allez regarder en arrêt disant que gloire à Dieu cette année n'est pas une année gâchée votre vie ne sera pas un gâchis revenons à Jean 4 verset 4 comme il fallait qu'il passe par la Samarie il fallait vous êtes poussé par la volonté divine vous êtes obligé par la nécessité c'est comme vous êtes contraint il faut que je prenne le petit déjeuner je dois prendre mon petit déjeuner je dois faire quelque chose je suis obligé par la nécessité je suis contraint par le devoir je suis contraint par l'essentiel de la ville il y a des choses non essentielles cela n'a pas d'obligation si j'ai le temps je le fais il n'y a pas le temps je ne le ferai pas parce que cela ne contribue à rien de ma vie cela ne contribue à rien de ma statue cela ne contribue à rien à ma vie spirituelle mais si il y a quelque chose qui est obligatoire je dois le faire je suis obligé par l'essentiel de la ville vous êtes contraint par les réalités éternelles vous êtes contraint par la nomination divine et les exigences divines vous êtes contraint par la destinée Jésus notre sauveur il savait ce qu'il devait faire il savait ce qu'il doit donner il savait ce qu'il doit avoir il savait ce qu'il doit sauver il savait où il doit aller je vous pose la même question en tant qu'enfant de Dieu est-ce que vous savez ce que vous devez faire ce que vous devez savoir ce que vous devez avoir par exemple vous devez avoir le salut si vous devez aller au sel vous devez avoir le salut via l'étude biblique oui je sais que tu viens je viens au culte je sais que tu viens quand tu viens y a-t-il une obligation j'entends la parole de repentance j'entends parler du salut mais si je ne suis pas sauvé et que je meure dans cet état je serai une chaude terrible pour moi dans toute l'éternité je dois être sauvé je dois savoir ce qu'il faut pour être sauvé je dois avoir le salut garder le salut je dois dire je dois donner tout ce qui est obligation dans ma vie il ne faut pas seulement venir à l'étude biblique que dit la bible qu'on sache l'obligation dans votre vie vous devez savoir là où vous devez aller peut-être ce soir lorsqu'on aura fini l'étude vous devez rentrer chez vous c'est une obligation vous devez rentrer chez vous pour dormir vous devez rentrer chez vous c'est une obligation une nécessité quelles que soient les difficultés les défis quelles que soient les gens font vous savez que pour moi je dois rentrer chez moi vous devez penser à ce mot là l'obligation dans votre vie vous devez savoir qui je dois obliger rencontrer il y a quelqu'un que je dois rencontrer disons que vous n'êtes pas encore disons que vous êtes célibataire vous devez rencontrer votre femme votre mari disons que vous n'avez pas de boulot vous devez vous devez rencontrer un employeur disons que si votre vie serait complète ce soir les choses changeront dans votre vie la vie sans but il n'y a pas d'obligation tout sera éliminé ce soir de nos vies au nom de Jésus vous allez prendre votre vie en main pourquoi je suis ici qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'aurai et puis cette obligation viendra dans votre vie cela viendra votre vie sera merveilleuse et puis vous sera un homme d'objectif une femme d'objectif vous le maintenez voici voici ma priorité voici le numéro 8 qui doit être faite aujourd'hui vous allez commencer la semaine voici l'obligation de la semaine vous commencez un nouveau mois voici ce que je dois faire ce mois-ci et la nouvelle année voici l'obligation ceci doit être fait rien d'autre ne prendra la place de ceci ceci pourrait ne pas être fait mais ceci là sera fait je dois faire cela au nom de Jésus vous allez commencer à voir votre vie vous allez de nouveau et vous ne croissez pas et vous dites mais je dois croître quelqu'un là-bas dites-le moi quelqu'un là-bas crie cela je dois croître si je dois croître voici ce que je dois faire ceci là rien ne l'autorise de moi je dois le faire quelqu'un là-bas dites-le moi je dois le faire dites-le à vous-même je dois le faire qu'il y a personne que vous connaissiez il y a quelqu'un que vous connaissiez qui rentre en vous ils n'ont pas d'objectif ils n'ont pas de but ils se flannent ils vous racontent et là ils veulent vous éclabousser de leur vie sans objectif comme mon ami non je veux quelque chose je ne peux pas continuer une minute ici je dois vous devez le faire au nom de Jésus voyons Luc Luc 442 Luc 442 je parle aux gens d'objectifs je parle aux gens qui vont réaliser dans leur vie je parle aux vainqueurs cette nuit au nom de Jésus c'est ce qui fait des conquérants je vois des vainqueurs des femmes et des hommes au nom de Jésus-Christ en Luc 4 verset 42 dès que le jour paru il sortit allant dans le désert une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte il y a il y a des gens qui vont dicter la direction de votre vie ils voudraient dicter votre destinée mais c'est vous qui devez leur dire ce que vous devez faire et vous n'allez pas permettre d'être contrôlé dribler par-ci par-là par ces gens-là 43 mais il leur dit il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé je suis venu faire cela est-ce que je ferai vous allez le faire voyons Jean au chapitre 9 Jean au chapitre 9 versets 4 et 5 Jean 9 lisez ceci avec moi si vous êtes prêts Jean 9 verset 4 1,2,3 allez-y il faut que je fasse tandis que les jours les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler gloire à Dieu vous voyez Jésus chaque fois les gens ne vont pas vous le dire ils ne doivent pas vous dire que vous devez travailler que vous devez faire la volonté de Dieu ils ne doivent pas vous dire que vous devez faire ce que Dieu vous a envoyé à faire c'est vous qui allez décider c'est vous qui devez savoir que je suis un homme d'objectif une femme d'objectif je suis une fille de destinée un homme de maîtrise c'est vous qui devez savoir que je suis venu pour ce but voici ce que je dois faire la pluie ne vous empêchera pas le soleil ne vous empêchera pas le bruit de la communauté ne vous empêchera pas la récession ne vous empêchera pas les pharisiens les sadduciens ne vous empêcheront pas vous devez décider que je suis envoyé dans ce monde je ne serai pas comme un oiseau qui s'envole on ne peut voir aucune empreinte dans l'air mais vous vous serez un homme remarquable une femme remarquable vous allez faire laisser une marque une empreinte dans votre génération au nom de Jésus Christ il faut que je fasse tandis que la jure les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler comment le comprenez-vous prenons un élève tu es ici tu as commencé une nouvelle session ou bien un nouveau trimestre ou bien un semestre et tu as ton emploi du temps les livres toutes sont là un autre élève vient du que passons un temps de plaisir maintenant je dois travailler je dois lire je dois étudier parce que la nuit vient l'examen viendra si je ne me suis pas préparé après l'examen alors tout ce que je ferai à ce temps-là ça c'est un gâchis voici le temps de préparation ceci je dois maîtriser ceci je dis moi je dois maîtriser ceci c'est la même chose dans vos affaires dans ce que vous faites dans votre vie la même chose dans votre famille il faut une obligation quelque chose que cette famille voici là où nous allons nous allons arriver là-bas je dis votre famille c'est là où vous allez vous allez vous irez à la montagne vous allez réussir cette obligation dans votre vie personne ne l'enlèvera au nom de Jésus il faut une détermination en vous il faut je dois il faut une consécration à vous je dois il faut une discipline en vous je dois le faire il faut il faut cette dévotion à vous il faut il faut ce renoncement à soi parce que s'il n'y a pas de renoncement à soi que vous criez ici que je dois arriver là-bas et les autres choses sont là alors la vie paisible la vie gâchée alors vous ne savez pas ce qu'il faut faire mais vous allez vous renoncer à vous-même vous savez que cette vie cette vie cette vie aura sa valeur je suis heureux de vous je vois le succès à vos visages vous avez un heureux une heureuse destinée au nom de Jésus vous allez réussir au nom de Jésus tel Jésus que vous suivez comme maître et dit qu'il faut que je fasse c'est-à-dire que les joueurs les offres de celui qui m'a envoyé la nuit viennent où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde vous devez vous dire à vous-même pendant que je suis dans ce monde je ne serai pas un vagabond je ne serai pas un vaurien un clochard pendant que je suis ici je suis ici pour quelque chose vous le ferez au nom de Jésus Christ voyons Jean 4 en Jean chapitre 4 Jean 4 verset 4 Jean 4 nous disons le verset 4 Jean 4 4 comme il fallait qu'il passe par la Samarie il arriva dans une ville de Samarie nommée près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage et était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure verset 7 une femme de Samarie vient puiser de l'eau Jésus lui dit donne moi à boire ouais les grandes choses commencent d'une façon petite les les multitudes viendront après commencer avec ceci pour les gens une moelle chose c'est parce que il cherche c'est ce que tu cherches c'est de là c'est de là que votre succès va démarrer une femme de Samarie est arrivée mais que je vous montre le résultat Jean 4 Jean 4 verset 40 aussi quand les Samaritains veillent le trouver les Samaritains quelque chose qui a commencé avec une seule femme ce qui a commencé de façon moindre il veut dire que ceci la goutte d'eau qui a commencé dans votre vie va devenir un puissant océan aussi quand les Samaritains veillent le trouver et le prièrent de rester auprès d'eux il reste à là deux jours un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole il disait à la femme voici les Samaritains ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde numéro un le sauveur de la femme numéro deux le sauveur de la Samarie trois le sauveur de la nation et finalement le sauveur du monde voilà ce qui a commencé de façon moindre c'est pourquoi il ne faut pas mépriser les jours de faibles commencements il faut commencer par là en commençant par là quelque chose de grand vous arrivera voyons au troisième point maintenant ça c'est sa conversation et son message pour le pécheur Jean 4 verset 7 Jean 4 verset 7 une femme de Samarie verset 8 verset 9 verset 9 Jésus lui dit donne moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritaine Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire il t'aurait donné de l'eau vive il t'aurait donné quoi de l'eau vive vous voyez ici la conversation que Jésus avec la femme est de conduire la femme à avoir de l'eau vive l'eau de vie numéro 1 Jésus a commencé Jésus a celui qui a engagé la conversation c'est lui qui a pris l'initiative si on attend le pécheur le pécheur ne vivra pas le pécheur est aveugle le pécheur est mort le pécheur est charnel il est mondain le pécheur ne veut pas la vie éternelle le pécheur ne veut pas de changement donc c'est le sauveur qui a pris l'initiative et si on doit sauver le pécheur plusieurs des gens ne viendront pas prendre l'initiative disant que je veux me repartir de mes péchés je veux me détruire de mes péchés mais vous le gagneur d'âme l'enfant de Dieu c'est vous qui devez prendre l'initiative et qu'est-ce que Jésus a dit Jésus a dit donne-moi donne-moi de l'eau à boire si le Seigneur a dit quelque chose de très simple voyons Genèse au chapitre 24 Genèse Genèse 24 Genèse 24 et voyons ce qu'on on apprend ici ici c'est le serviteur de Abraham qui ira chercher une femme pour Isaac et arriver au puits voici ce qu'il a dit en Genèse 24 verset 43 voici je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser à qui je dirai laisse-moi boire je te prie un peu d'eau de ta cruche c'est ainsi cela a commencé Isaac voudrait avoir l'abérition d'Abraham il a arrêté l'abérition d'Abraham mais il a besoin d'une femme et cette jeune fille jeune dame jeune fille est venue puiser de l'eau mais cette requête a ouvert sa vie à des héritages à jamais elle ne sait pas qui est Jésus la dame dit Jésus dit donne-moi de l'arbre elle ne comprenait pas qui Jésus est la même chose lorsque Eliezer a dit à cette jeune fille de lui donner de l'arbre et elle l'a accepté et cela lui a fait entrer dans la bénédiction d'Abraham l'héritage d'Abraham ce soit le Seigneur te demande quelque chose et la chose va te conduire à la vie éternelle la chose te conduira aux choses dans votre vie auxquelles vous n'avez jamais pensé au nom de Jésus Christ parce que Jésus était sur la terre l'eau était le le moyen de discussion maintenant Jésus est au ciel il ne te demande pas de l'eau parce que si tu lui donnes de l'eau comment vas-tu lui donner de l'eau qu'est-ce qu'il demande maintenant voyons Proverbe au chapitre 23 Proverbe 23 ouvrez la Bible Proverbe au chapitre 23 verset 26 vous pourrez lire avec moi 1,2,3 allez-y mon fils donne-moi ton coeur et que tes yeux se plaisent dans mes voix d'accord on n'a pas ouvert la Bible Proverbe 23 verset 26 mon fils donne-moi ton coeur ma fille donne-moi ton coeur ma créature donne-moi ton coeur il t'a fait il t'a créé il veut t'avoir il te demande ce soir parce qu'il veut te donner quelque chose l'eau de vie il veut te donner quelque chose que tu ne possèdes pas présentement et si tu n'agrément pas il demande mon coeur il demande mon amour il demande mon affection il me demande de l'aimer de tout mon coeur de toute mon âme de toute ma force et je vais faire cela quelque chose de bon va t'arriver au nom de Jésus Christ je reviens à Jean 4 à Jean 4 verset 9 la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains ouais elle regardait Jésus comme un juif à cause de cela elle l'a amené les conflits le conflit tribal dans la discussion pourquoi je me demande cela ecclésiaste chapitre 5 ecclésiaste 5 2 ecclésiaste 5 2 qui dit ecclésiaste 5 verset 1 ne te presse pas d'ouvrir ta bouche le Seigneur te parle et que ton coeur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu il y a des gens qui viennent au Christ comme ça ils écoutent la parole de Dieu et ils sautent à une conclusion hâtive est-ce qu'on veut demain c'est pourquoi ils disent ceci non faut pas courir donner une conclusion comme ça c'est l'erreur que faisait la dame Jésus si Jésus n'est pas resté là-bas la femme aurait perdu un grand trésor de sa vie le trésor que le Seigneur vous donnera ce soir vous n'allez pas le rater au nom de Jésus ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton coeur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi sur la terre et que tes paroles soient donc peu nombreuses et raisonnables et que le chapitre 5 verset 5 ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair quand tu viens devant Dieu et que la part de Dieu est présentée que domme à ton coeur domme à ton amour domme à ton affection soumets ta vie à moi alors faut pas faire un commentaire qui peut te faire plus pécher ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance pourquoi Dieu il te ratira de tes paroles et détruira l'ouvrage de tes mains et ne détruira pas l'ouvrage de tes mains on revient à Jean 4 verset 10 Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu ce soit quand vous êtes assis là-bas ou debout là-bas si vous connaissez le don de Dieu si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive votre heure est venue il va te donner de l'eau vive il va vous donner la satisfaction la femme n'a pas compris je crois que vous comprenez parce que vous voyez quand Jésus a dit que tu aurais toi-même toi tu lui aurais demandé à boire la femme dit comment vas-tu me donner de l'eau à boire avec quoi vas-tu peser de l'eau voyons ce qu'il voudrait dire quand il a dit de l'eau vive en Esaïe au chapitre 12 Esaïe au chapitre 12 je lis verset 3 Esaïe au chapitre 12 verset 3 vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut il parlait du salut ce soir il y a le salut le salut est disponible vous allez donner votre coeur au Seigneur vous allez donner votre vie et vous donnera cette joie du salut cette paix du salut et ce puits de salut il vous l'accordera au nom de Jésus Christ vous savez quoi il parle de la purification en Ézéchiel 7 au Ézéchiel au chapitre 36 je lis verset 25 Ézéchiel au chapitre 36 je lis le verset 25 25 il dit je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifié ce soir il vous lavera cette eau de vie vous purifiera et vous lavera vos souillures vont disparaître votre culpabilité sera ôtée ce soir au nom de Jésus Christ je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifié je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles c'est ce dont il parle que pour nous les croyants il dit on doit lui donner son coeur parce que il veut vous donner de l'eau vive qu'est-ce que l'eau de vie là fera aux croyants voyons Éphésiens au chapitre 5 Éphésiens 5 Éphésiens 5 verset 26 afin de la signifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême il a le salut pour nous c'est l'eau et la purification pour nous c'est l'eau il a la sanctification pour nous c'est pas l'eau afin de la signifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême afin de faire pareil devant lui cette église glorieuse sans tâches ni rides ni rien de semblable les tâches de votre vie seront ôtées il nous donne le salut l'eau vive il nous donne la purification l'eau vive il nous donne la sanctification l'eau vive voyons Esaïe au chapitre 44 Esaïe tout cela vient de Christ c'est quoi il nous dit donne-moi quelque chose soumets quelque chose consacre quelque chose mets quelque chose sur l'autel et tu verras ce qui va s'en suivre Esaïe 44 au verset 3 car je répandrai des eaux sur le sol altérés et des ruisseaux sur la terre de sécher je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur ta rejeton cela parle du déversement du Saint-Esprit cela parle du baptême dans le Saint-Esprit en quoi il nous dit en Jean 7 en Jean 7 verset 37 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tena debout s'écria c'est quelqu'un à soif qu'il vienne à boire et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture il dit cela cela va au-delà de ce qu'il a dit la femme parce que vous voyez ceux-ci ceux-ci maintenant des fleuves d'eau vive il y a le salut c'est de l'eau il y a la sanctification l'eau toujours là il y a le baptême d'eau et dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié ce soir il vous remplira du Saint-Esprit il vous remplira au ras-le-bol il y aura du ravachement dans votre vie il y aura la satisfaction dans votre vie Esaïe 49 Esaïe 49 êtes-vous là Esaïe 49 au verset 10 ils n'auront pas faim ils n'auront pas soif le mirail et le soleil ne les feront point souffrir car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les cognera vers les sources d'eau ça c'est la satisfaction ça c'est le rafraîchissement c'est le réveil cela vous sera donné ce soir parfois quand on voit la végétation on voit la verdure c'est sec il n'y avait pas de pluie il y a le soleil et la chaleur le soleil est baptisé cela et c'est comme les herbes c'est comme les herbes c'est comme les herbes j'ai misé dans ce coup il y a la pluie après la pluie tout a repris vie parfois on voit le chrétien le chrétien est faible il est fatigué c'est quoi je suis malade je sais ce qui se passe même je suis baptisé dans le Saint-Esprit je suis fatigué épuisé soudain l'eau de revêt va venir sur vous et puis l'eau de rafraîchissement va venir sur vous la satisfaction la joie l'enthousiasme on te voit l'éclat de l'étoile venant sur vous au nom de Jésus Christ Apocalypse Apocalypse 22 verset 17 Apocalypse 22 verset 17 et l'esprit et l'épouse disent viens l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut y a-t-il quelqu'un qui veut y a-t-il quelqu'un qui veut que celui qui veut prenne de l'eau de la vie comment gratuitement cela vient pour vous vous allez bénir ce soir vous allez rafraîchir ce soir vous allez réveiller ce soir et cette eau de vie vous rafraîchira et remplira votre vie au nom de Jésus Apocalypse 21 verset 6 et il me dit c'est fait en votre faveur c'est fait votre bénédiction est faite votre désir est accompli je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra héritera cette chose celui qui vaincra héritera cette chose je serai son Dieu et il sera mon fils vous voyez toutes les promesses que nous avons ce jour le rafraîchissement est là le réveil est là la rétouration est là le salut est là la sanctification est là l'immersion le baptême dans le Saint-Esprit est là la vie éternelle est là et tout ce qui c'est que donne-moi de l'eau je donnerai l'eau de vie donne-moi ton cœur te donnerai mon héritage prions le Seigneur je ne vais pas ce soir je ne quitterai pas les mains vides ce soir je ne quitterai pas les mains vides parce que le Seigneur t'invite le Seigneur m'invite pourquoi ne pas venir et donner ton cœur au Seigneur le Seigneur te bénira ce soir dépêche-toi dépêche-toi lève-toi ouvre ta bouche prie le Seigneur tu ne veux pas quitter les mains vides et pense à ce que tu as écouté ce soir s'il y a un conflit s'il y a une jalousie là-bas une envie là-bas si tu es à la croisée du chemin tu sais quand il faut te retirer tu dis Seigneur donne la sagesse je ne vais pas arrêter là-bas ou je ne dois pas arrêter et il doit une obligation dans votre vie vous savez que votre vie deviendra significative voici le pourquoi je suis dans le royaume voici le pourquoi je suis dans le monde voici ma direction il y a une obligation dans ma destinée dans ma direction et l'eau de vie est disponible pour vous évoquez le Seigneur il vous ajoutera ce soir je suis dans le royaume c'est assez